mauvais pari parce que le président était nouveau et que je connaissais pas et probablement si j'avais su qu'il était comme ça j'aurais jamais signé à marseille on avait un thème fallait chercher un otage et le ramener cohésion de groupe d'accord et les mecs qui tirait avec des balles de paintball après il y a eu un lâchage de chien ah c'est un vrai truc de bonhomme je vais pas te mentir et là pour fourboire tu me casses les couilles donc du coup voilà pourquoi aujourd'hui je déteste donc si nzaghi tu m'écoutes est-ce qu'on t'a bien d'ailleurs cet entraîneur il est claqué de la platosphère il ya un truc qui se passe et vous en saurez beaucoup plus sur mon dossier avec fernabatier marseille et gustavo ça va en faire trembler plus d'un et le déteste je te dis je le hais je le déteste je le répéterai toute ma vie tu vois salut tout le monde on est de retour pour la partie 2 de l'épisode d'adil rami chose promis chose due on vous a laissé en parlant de philippe nzaghi et ben on va reprendre en parlant de marseille en parlant de séville et surtout on va commencer par le milan assez une carrière de dingue on vous l'a dit adil on reprend mon ami mais j'ai été coupé par dans l'élan par par inzaghi et franchement je pèse mes mots c'est grâce à ces gens là qu'aujourd'hui je vais être entraîneur il était claqué mais claqué clacos du claque au fer je te jure parce qu'il attend avant qu'il arrive et avant que ça se passe à inzaghi toi tu toi tu es bon mais l'équipe c'est compliqué tu vois on n'est plus dans le grand milan on est dans un milan qui galère ou parce qu'en fait moi j'étais je suis arrivé il y avait alégris mais il n'y avait pas le droit de jouer je pouvais jouer qu'à partir de décembre après le mercato là c'est franchement c'est chaud je suis là je m'entraîne avec eux mais c'est chaud franchement ils prennent des gens entre temps si d'offrir il arrive quand il arrive je peux jouer et il me dit écoute adil je vais pas te faire jouer là si d'offrir la grande classe parce qu'en fin de compte tu n'as rien à voir avec tous ces problèmes là donc je vais pas te mettre au feu il me dit ça il me dit ok sauf qu'à l'entraînement je suis meilleur que tout le monde sauf qu'un jour il me fait un petit peu après il me met et ça se passe super bien je marque des buts premier match titulaire à torino je fais un 1-2 je mets une frappe de 25 mètres je marque je prends du plaisir il voit que je suis une machine et un jour on perd un ou deux matchs d'affilé et il me dit écoute adil tu joueras pas le prochain match et concrètement qu'est ce que tu veux que je lui dise mais c'est carrément mérité limite tu le dis pas toi moi je vais voir toi et je lui dis écoute je mérite pas de jouer tu vas pas jouer parce que là on joue à la maison contre parme et c'est très étendu et encore une fois je vais pas te mettre au feu j'ai besoin de sa mentalité joyeuse je veux pas te mettre dans le trou je veux pas donc il met sur le banc ce match là c'est le seul match où j'ai joué avec lui on perd je te le jure on perd 2-0 je crois et ça va pas c'est catastrophique il me fait rentrer il me fait rentrer premier corner coup de tête de rami 2-1 je relance les miens on est sur patate tu vois je fais un énorme match derrière on perd je crois 3-1 des pénaltys des cartons rouges ou je sais plus combien 4-2 au score je sais même plus le score contre parme il me laisse sur le terrain je prends je m'amuse marque des buts à cette époque là c'est avec adelt arabe machine je te jure et elle mec il enfile les deux petits ponts par match et là où galliani il vient me voir il me dit écoute à dire s'il te plaît ne s'y fais moi confiance on sert la main pour les mois que tu vas accepter de jouer au milieu de la scène la prochaine je vais t'acheter sauf qu'à l'époque ils n'avaient pas de ronds et qu'ils voulaient faire que des joueurs de près sauf que à ce moment là je me dis attends avec quelques joueurs de près s'il veut m'acheter c'est quand même un sacré compliment tu vois c'est que vraiment voilà la bagarre avec balance balance qui essaye un peu de faire des trucs bizarres et j'arrive je commence la saison avec la préparation vraiment écoute bien comment je suis trop fort en intuition moi je pars à taormina un week-end à la maman de mes enfants et je vois des photos de inzaghi nouvel entraîneur machin bon ok parce que j'avais déjà commencé la préparation donc inzaghi en vacances pour son anniversaire il était avec trois quatre joueurs de la six mille ans qu'il a joué avec eux parce qu'il les connaît tu vois sauf que parmi eux deux les centraux et j'appelle ma soeur mort j'ai signé je vais jamais jouer je vais jamais jouer mais non et sauf que moi je ne connaissais pas le le football pour moi c'était le meilleur tu joues point barre c'est là où j'ai commencé à comprendre ce que le football c'était bizarre et que en fin de compte il cherchait qu'une chose à ne pas me faire jouer toujours le moyen de me mettre dans la merde ou de tu vois donc qu'est ce que j'ai fait j'ai commencé le truc titulaire on a eu des problèmes en défense il me fait jouer latéral droit sauf que ça en sachant que dans l'axe c'était moi le meilleur à cette époque là mais ma droite contre l'inter latéral droit on fait 0 0 je finis pas homme du match en du match qu'est ce qui se passe derrière sont son ami défenseur central on revient de blessure ou je sais pas où enfin il le met même pas même pas il le met en défense centrale il se dit putain lui c'est un phénomène à droite sauf qu'il connaît pas le foot le mec il sait pas que c'est la chanterie débutant que moi je suis pas latéral droit j'ai j'ai fait un exploit maintenant oh oui laisse moi tranquille remets moi en défense centrale tu vois pas il remet le match d'après latéral droit mais ça marche plus la magie elle est finie elle est plus là tu vois et là il me sent de l'équipe titulaire tu vois là je lui en veux je lui en veux parce que je te rends service contre l'inter derrière tu me carres et tu m'enlèves de mon poste pas grave on enchaîne des matchs et là il y a un dé blessé et je joue je joue à l'extérieur je marque un but magnifique le match d'après écoute bien on joue contre qui est vaut je récupère un ballon dans les 20 25 mètres de mon camp tu vois je te fais une passe d'anthologie mais bien évidemment la passe on n'en a pas parlé parce que tu vois à l'époque du journaliste français il y avait un peu de jalousie faut pas parler de Rami attention je t'ai fait une relance je te l'explique je récupère un ballon la défense centrale adverse est écartée je te fais une coup du pied en rupture tu as vu les ballons quand quand il quand il quand il rase comme ça là entre les deux lits entre les deux centraux tout seul tu as Honda qui récupère le ballon qui marque on gagne la batte de zéro donc on enchaîne les victoires tu vois le match d'après écoute bien ce que je vais te dire donc si Nzagi tu m'écoutes on joue contre la Fiorentina il fait un discours dans l'équipe deux jours avant le match il dit bon les gars je veux faire une équipe je veux pas qu'on me demande pourquoi comment caisse je m'en fous vous adaptez vous c'est comme ça pour moi c'est l'équipe qui doit jouer contre la Fiorentina et là l'intuition elle revient boule au ventre je me dis oula je vais payer quelque chose que je ne dois pas payer tu vois je vois il me met pas titulaire dans l'équipe des chasubles je suis avec les remplaçants et là je vais voir je dis attends explique moi parce que je comprends pas les deux derniers matchs je te sors un but je te sors de gros matchs on gagne les deux derniers matchs machin je vois pas pourquoi aujourd'hui tu changes et tu mets tu mets Zapata top mec il a rien à voir avec les problèmes lui hein Zapata qui était colombien c'est parce qu'il me sort cet entraîneur il est claqué de la clatosphère il me dit le problème c'est que on joue contre la Fiorentina et l'attaquant c'est Guardado c'est un colombien donc je mets colombien contre colombien parce qu'ils se connaissent qu'est ce que j'ai fait moi j'ai pris mon téléphone frérot le soir quand je suis rentré chez moi et j'ai regardé tous les attaquants français qui avaient en l'Italie frérot je me suis dit je vais jamais jouer ah mais non il est calme putain d'accord non voilà quoi parfois il faisait des trucs bizarres je coach incroyable il t'a dit ça comme réponse pour t'expliquer que tu jouais pas il a dit je mets colombien contre colombien c'est incroyable non mais c'était chaud ah c'était c'était il me dit j'ai regardé les gens français en Italie il me dit donc du coup il a de la chance d'avoir une année qui m'appelle derrière tous ces problèmes là il me dit écoute t'as dit je vois que t'es pas heureux que ça fait un an que t'es pas en équipe de France mais je comprends pas mais tu te dois d'être en équipe de France avec ton niveau et tout tu vas il me dit je te vois jouer je te reconnais plus et lui il me connaît trop bien il me connaît trop trop bien il me dit donc là je vais quitter Séville je sais pas où je vais aller Angleterre France je sais pas mais je te mets avec moi dans mon contrat c'est à dire que de partout où je vais je dis voilà je viens chez vous mais par contre je choisis mes joueurs et je te choisis toi tu vois je dis ok c'est parti donc je suis à Dubaï je pars à Dubaï tout ça pas pour faire la fête parce qu'à l'époque c'était en couple et je voulais profiter et voir Dubaï dans le désert en plus il m'appelle il me dit bon écoute je vais faire encore un an avec Séville on va gagner deux fois l'Europa League et là il faut que je renforce mon équipe donc il m'a dit si tu viens avec moi je te promets que si tu fais une belle saison et que comme je te connais tu repartiras en équipe de France je dis allez c'est parti je quitte le Milan pour aller à Séville le football comme on l'aime là-bas et on fait une magnifique saison où on fait dès que j'arrive dès que j'arrive finale de super coupe des coupes direct pour te mettre dans le bain contre le Barça parce qu'il vient de gagner l'Europa League Séville l'Europa League Barça Ligue des Champions perd 5-4 aux prolongations première finale avec Séville magnifique l'ambiance petite médaille déjà pour commencer on te met une petite médaille pour te dire tiens tu vois ou pas ce qui t'attend on fait une belle saison on arrive on joue finale de coupe de roi on perd sa mère contre qui ? le Barça Nico Mouk ensuite on arrive on joue l'Europa League ouais Liverpool c'est pas rien on gagne l'Europa League derrière ce match on rentre du match on m'appelle écoute a dit est-ce que t'es prêt pour rejoindre l'équipe de France je dis avec plaisir tu vois j'apprends je pars en équipe de France je pars en équipe de France on perd en finale contre le Portugal c'était 4-4 je reprends la saison mais comment on a gagné l'Europa League on rejoue la Super Coupe donc c'est la 7ème finale en un an même pas un an et on perd en prolongation contre le Real et après ça on joue la Super Coupe des Coupes non là juste après ce match là on joue la Super Coupe d'Espagne mais ça a été par défaut par rapport au classement je sais pas quoi en fait comme on a perdu la finale de Coupe de Machin c'était en fait on a perdu la finale contre le Barça le Barça a gagné un autre donc en fait on devait rejouer contre le Barça évidemment on a perdu mais ça faisait cette année-là 5 finales en un an c'était tellement kiffé mais magnifique donc après j'enchaîne la deuxième saison avec Sampaoli à Séville mais comme tu me connais maintenant 2 ans c'est trop pour moi il faut que j'allais voir ailleurs tu vois ou pas bah ouais mais du coup la promesse qu'il te fait il mérite parce que du coup avant que tu rejoignes il te fait une promesse disons il te remmène dans l'équipe de France et il voulait t'emmener dans ses bagages il ne peut pas t'emmener dans ses bagages avec toi avec lui quand il part c'était pas possible il était parti à Paris sans commentaire Paris il a fait non c'est pas bien ce que je veux dire mais il a fait le mauvais jeu de prendre Krikoviak c'était de l'humour non donc du coup du coup non du coup il part à Paris c'est compliqué parce qu'à Paris à l'époque il fallait être le joueur du moment sinon tu vas pas au Paris Saint-Germain on va pas se mentir et j'étais pas ce jour là donc du coup je reste avec Sampaoli on fait une très belle saison et derrière j'ai le challenge Marseille qui arrive j'aurais pu rester à Séville je vais pas te mentir ouais c'est ce que j'allais dire pourquoi tu pars de Séville ? parce que j'avais l'impression qu'en fin de compte j'avais fait l'Euro tu vois et j'avais l'impression que j'avais besoin de revenir en France parce qu'en fait on va pas se mentir tout ce que j'ai fait à l'étranger si j'avais fait ça en France oula tu aurais pu multiplier par 10 les couvertures les magazines et les compliments sauf que quand t'es allé on en parle un petit peu moins on va pas se mentir ça dérange ce que je dis mais c'est la vérité j'ai marqué un but de 56 mètres quand je l'avais posté il y a un an il y a personne qui le savait tu vois enfin il y a plein de choses que quand je repose ils se disent mais ça fait 5 ans à quelle année ? bah oui mais bon les gars à l'époque on voyait moins de choses du championnat on voyait les grosses têtes genre le Real le Barça là aujourd'hui on voit vraiment tout le championnat espagnol mais à l'époque on voyait pas comme ça et donc du coup j'aurais pu rester parce qu'on jouait on jouait la Ligue des Champions et j'étais bien là-bas j'étais considéré comme un pilier de l'équipe de Séville mais j'avais besoin j'ai besoin de challenge Marseille le public ils étaient pas bien du tout à cette époque-là et moi j'aime bien les défis comme ça on est pas bien il faut que je qualifie ce club-là en Ligue des Champions enfin ce que j'avais en tête bah le problème c'est que c'est un mauvais pari mauvais pari parce que le président était nouveau et que je le connaissais pas et probablement si j'avais su qu'il était comme ça j'aurais jamais fini à Marseille parce que j'ai besoin d'affectives j'ai besoin de travailler avec des amoureux du football donc voilà je regrette les anciens présidents certains et là je suis tombé sur le pire président je crois du monde du football qu'il a jamais connu avant que la terre soit créée tu vois ou pas mais à cette époque-là à cette époque-là parce que quand même tu reviens en France à l'époque quand tu pars du LOSC pour aller à Valence tu dis il n'y a aucun club français qui ait du niveau de Valence à l'époque et c'était vrai Valence c'était meilleur que n'importe quel club français à l'époque à Séville on a l'impression que c'est encore ça parce que vous êtes encore le troisième meilleur club d'Espagne au moment où tu y es tu vois on sent que le Valence-Séville ça a switché mais toi tu es dans les deux équipes à chaque fois et quand tu reviens du coup tu n'as pas besoin de te relancer parce qu'avec Sampaoli ça se passe bien tu n'as pas besoin de te relancer tu n'es pas en galère tu n'es pas en fin de carrière tu vois on sent que tu es bien encore tu vois on sent que tu peux continuer en Espagne et être serein, tranquille est-ce que tu as conscience même si on sait que tu ne connais pas le président à l'époque et que ça m'a mal tourné comme ça mais est-ce que tu as conscience que revenir à Marseille et surtout en France c'est un gros risque que tu prends bien sûr c'est un énorme risque mais c'est un risque aujourd'hui qui m'a coûté la Coupe du Monde donc entre parenthèses le challenge a été gagné parce que pour moi de revenir à Marseille ça a monté ma cote de popularité au-delà de la rencontre avec Héros qui se passe le travail avec Héros qui ne se passe pas très bien il y a un point si tu veux bien m'en parler il y a un point quand même que je n'arrive pas à comprendre à quel moment ça se dégrade c'est ta relation avec Rudy Garcia quand vous êtes à Lille ça se passe super bien ça se finit sur un titre on sent que c'est il y a une alchimie c'est tout est cool vous vous séparer en bon terme à Marseille on sent que c'est plus compliqué alors après la première saison la première saison je trouve que c'est nickel tout roule la fois d'après les saisons d'après c'est un peu plus compliqué ta deuxième saison elle est plus compliquée à Marseille et derrière toi en interne la relation avec lui comment ça évolue ? c'était un petit peu bizarre parce que comme tu le dis quand ça va bien tout le monde est gentil avec toi et quand ça va pas tu connais mon caractère tu sais que je suis un affectif tu vois et quand ça va pas ben je sais pas aide-moi sois là pour moi entre parenthèses on s'en fout du contrat et de l'oseille mais sois là avec moi et j'ai pas senti ça au début alors peut-être que ben moi si j'ai eu mes torts mais le pire c'est que moi je l'ai dit publiquement et je m'en suis excusé à la fin de saison mais ce que j'ai pas aimé de la part du coach Garcia à l'époque j'ai senti qu'il faisait qu'il faisait binôme avec l'homme que je déteste le plus et c'est là où c'est un petit peu dégradé et c'est là où j'ai senti que ben je sais pas il y a un lien qui s'est cassé et qu'il sait comment je suis il sait que je suis un affectif il sait que je l'aime beaucoup et j'ai enfin après chacun a ses propres idées mais en tout cas moi je me suis senti trahi et j'ai pas aimé à l'époque donc entre temps là on discute encore on est redevenu en bon terme et tout ça mais moi en tout cas j'ai jamais eu peur de me mouiller et de dire c'est pas la faute du coach c'est de ma faute c'est la faute de certains champions du monde on est revenu un peu trop tôt on avait pas la tête pour on avait pas le poids en tout cas je parle pour moi c'était pas bien physiquement donc comme je l'expliquais moi il faut que je sois bien physiquement c'était tendu sur des petits détails ça a grandi avec le temps et les défaites ce qui est normal en fin de saison je me suis mouillé en disant que c'était de ma faute et que si j'avais été plus performant ben on aurait moins tapé sur le coach mais derrière derrière ça je sais pas quand je vois certaines déclarations de sa part quand je vois qu'il est avec Héros alors que tout le monde sait que Héros c'est vraiment c'est pas un passionné de football et que c'est ce genre de personne qui vient de mire à ce monde là je me suis dit voilà je me suis dit ça va pas ça m'a vexé j'ai senti une trahison donc du coup voilà on a fait des petits messages à travers les médias mais aujourd'hui le plus important c'est qu'on se reparle et que voilà il y a eu des excuses faites enfin pas des excuses mais des explications entre parenthèses et la tête je parle bien t'es bilingue c'est impressionnant il y a un terme quand même que tu dis là qui me frappe quand ça vient de toi quand ça vient de toi ça me frappe parce que comme tu dis t'es un gentil t'es un mec du peuple etc. comme tu te décris quand tu me dis c'est l'homme que je déteste le plus au monde ça me frappe donc dis-moi à quel point t'es blessé t'as été blessé et pourquoi par ce qui s'est passé avec Jacques-Henri Leroux qu'est-ce qui fait que ça t'a touché à ce point parce que le monde du foot tu le connais les déceptions du foot t'en as eu plein avant ça pourquoi est-ce que c'est si profond avec Jacques-Henri Leroux parce qu'il est faux et il a fait tout ça c'est pas dans le sport c'est hors sport donc il a inventé une histoire avec Fort Boyard il a inventé plein de choses d'ailleurs une petite parenthèse c'est que les gens ne savent pas c'est que si on est passé au prud'homme ils se sont précipités pour dire que j'avais perdu sauf que là il y a eu appel et qu'il va y avoir un vrai jument car avant ce sont des faux juments il va y avoir un vrai jument mais en fait on avait discuté avec Jacques-Henri Leroux sur la deuxième saison et c'était facile je lui ai expliqué je lui ai dit la saison le comment du pourquoi j'avais été comme ça les mea culpa les machins tu ne peux pas t'excuser d'avoir fait de telles performances tu es footballeur ça fait partie de ton métier parfois tu es moins bien parfois tu es bien c'est tout le plus important c'est de rebondir donc je lui ai dit en gros toute la saison comment ça s'est passé l'amour que j'ai pour le club et compagnie pas de problème j'aime ton discours il est direct il est comme ci il est comme ça on se voit au début de saison cette discussion on l'a eu pendant la remise des médailles d'honneur tu sais ouais donc du coup on est là-bas il est là-bas tu vas bien pas de problème concrètement il aurait pu m'en parler tu as fait ça c'est pas bien tu as fait ci alors que moi je n'ai jamais eu aucun avertissement pendant mes deux ans à l'Olympique de Marseille tout le monde me voyait faire du crossfit pourtant c'est très dangereux j'allais à la salle de boxe à Marseille dans le 14ème ou 13ème pour faire mes entraînements c'est dangereux j'ai cassé le poignet le coude j'en sais rien et pareil pour le crossfit et donc du coup je n'ai jamais eu aucun avertissement de me mettre une faute grave sur un fort boyard c'est quand même hilarant tu vois sauf qu'il y a eu des conflits dans Marseille avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le football et qui ont sa vie privée tu vois c'est là où je me suis dit c'est bizarre tu vois sauf qu'aujourd'hui je n'ai pas le droit de parler sauf que là c'est sa vie privée mais un jour ça sera ça sera j'espère bientôt j'espère peu importe mais ça sera donc les gens ils se font embobiner et malheureusement la plupart des Marseillais en pensant que ah t'as fait fort boyard alors je réexplique le lien c'est que c'était un lundi jour off ils m'ont créé un entraînement pour blessure pour blesser alors je ne devais pas être là tu vois du tout donc ils ont carrément créé un entraînement pour dire tu devais être là mais tu n'étais pas là alors c'était jour off le lundi aucun message pour me dire où tu es tu es en retard pourquoi tu n'es pas là le mardi j'aurais pu voir un avertissement j'aurais pu voir une amende pourquoi tu n'as pas été là et patati rien avec un papier avec France 2 en disant je ne peux rien faire de dangereux ou qu'il peut m'emmener une blessure quand les problèmes grandissent dans Marseille avec sa vie privée à mon avis il a dit ah ouais je vais le faire payer et boum voilà parce que ce n'est pas du football tu ne peux pas licencier un mec tu lui files ce n'est pas une faute grave les gens le savent les gens qui travaillent une faute grave c'est quelque chose que tu ne peux plus tu ne peux plus venir travailler c'est que tu as fait un truc de très très grave demain je me suis avec le coach je crache un mot large une patate ça c'est une faute grave là c'est un lien rompu avec ton entraîneur c'est fini et de faire sans boyard pour une bonne cause la cause des femmes battues et compagnie tu n'as pas le droit de faire ça c'est impossible tu vois il y a des joueurs aujourd'hui pour changer de club ils ne vont pas l'entraînement pendant une semaine deux semaines il y a des joueurs qui font pire machin c'est pas il suffit comme sans grave tu vois ce que je veux te dire les gens veulent s'arrêter ah il a fait sans boyard c'est pour ça et c'est mérité bah non c'est pas mérité du tout donc après ils ont essayé de gonfler leur sac en rajoutant des petits trucs mais excuse-moi mais j'ai fait un truc qui ne me plaisait pas pourquoi tu ne me convoques pas pourquoi tu ne fais pas comme Gagliani à l'époque Gagliani une fois j'ai fait une interview j'ai dit si c'est encore Inzaghi au club je pense que j'irai ailleurs il ne l'a pas aimé le lendemain écoute-moi le lendemain il est venu Gagliani avec une lettre dans les mains tu liras ça tranquillement dans ta voiture il me dit dans ma voiture un petit cadeau tu vois jour avertissement numéro un je te jure encore deux comme ça tu es viré c'est chaud ou pas Gagliani t'a donné le papier en main propre en main propre en fait quand tu fais une erreur normalement dans les grands clubs tu fais quelque chose de machin tu n'es pas venu une fois deux fois trois fois par exemple en trainement parce que ton réveil ça peut arriver que ton réveil ne sonne pas c'est vrai sauf que quand c'est souvent à un moment donné le club se dit ok il n'a pas compris il vient te voir ou en email en main propre et là tu as un arrêtissement ce qui est normal deux trois sauf que là mon histoire ma propre histoire je te jure que vous ne savez pas tout encore parce qu'il faut savoir qu'il m'a demandé d'être soi-disant le lundi pour faire des soins pour mon pied mais il faut savoir que la semaine d'avant pour le même pied je leur avais demandé est-ce que je dois faire cette activité l'activité c'était quoi pour réunir le groupe d'accord il a voulu qu'on ne s'entraîne pas et qu'on fasse une activité ensemble pour réunir c'est le lien les liens alors je leur demande je dis écoute est-ce que je peux ben oui il n'y a pas de problème de toute façon c'est rien ça tu vois ils me disent ok et l'activité c'était toute une journée avec les JIGN à Marseille mais attention l'activité il fallait escalader le machin il fallait sauter avec un élastique machin avec un petit truc tu vois pour montrer tu vois qu'on n'a pas peur sur un photo machin ensuite dans un sous-sol dans le noir il y avait des j'allais dire des condés il y avait des flics les hygiènes à l'intérieur avec des trucs infrarouges ou infra machin nous on les voyait pas on avait une lampe on avait un thème il fallait chercher un otage et le ramener comme ils ont le groupe d'accord et les mecs qui tiraient avec des balles de paintball sauf qu'ils ont des débris partout dans tous les sens on est sortis on transpirait t'as man c'était chaud patin après il y a eu un lâchage de chien tu vois pas de délire c'était un vrai truc de bonhomme je vais pas te mentir et là pour son boyard tu me casses les c***** par contre mon pote pour m'expliquer je suis blessé ou je suis pas blessé alors je suis pas blessé pour les hygiènes mais pour son boyard tu m'inventes enfin bref donc du coup voilà pourquoi aujourd'hui je déteste et il a pour moi manipulé une partie des Marseillais contre moi en pensant que j'ai pas respecté que j'ai fait ci que j'ai fait ça tu vois bon la suite je veux la connaître parce que j'ai eu la chance d'avoir Gianni Limboula dans mon tu l'as vu tu as vu l'épisode tu l'as vu l'épisode bon et il t'a balancé il a parlé j'ai pas tout regardé j'ai pas tout regardé même moi écoute c'est là qu'on voit que t'es pas un vrai pote mais c'est pas grave on va pas te juger sur ça non mais t'es vu j'ai vu des parties j'ai vu des parties sur ta chaîne mais j'ai pas vu tu sais pas d'accord et bah écoute dedans t'as dû voir il parle de toi déjà et il parle de votre aventure commune à Sotie donc on va en parler un peu de Sotie avant ça avant ça il y a un passage quand même en Turquie à Fenerbahce comment ça se passe à Fenerbahce parce que ça s'arrête quand même assez vite tu restes quoi tu fais 6 bons mois là-bas qu'est-ce qui se passe ? ça se passe pas bien parce qu'en fin de compte j'estime encore une fois parce que je suis parano j'estime voilà c'est bizarre il y a un lien avec Marseille le président il y a un truc qui se passe c'est mon ressenti je peux me tromper il y a un truc qui se passe et vous en saurez beaucoup plus avec des preuves sur un truc de dingue sur mon dossier avec Fenerbahce Marseille et Gustavo mais je dirai plus tard là je pense que ça va en faire trembler plus tard et Gustavo il y a Gustavo qui est dedans je le déteste je te le dis je le hais je le déteste je le répéterai toute ma vie tu vois ce mec là et son entourage une personne en tout cas et donc du coup j'arrive à Fenerbahce je signe mon contrat là ça fout les boules tu vois pour lui déjà enfin bref et derrière il y a le contrat de Gustavo et c'est bizarre Gustavo comme ça sa lutte sa lutte ça a été très long et on en finit par un contrat de 6 millions pour un joueur c'est 6 millions c'est ça je crois pour Gustavo comme on t'as le meilleur joueur de Marseille tu le vends 6 millions à Fenerbahce tu te fous de ma gueule ou quoi enfin bref à la fin il s'est passé un truc où il y a eu j'étais dans les bureaux ouais à un moment donné écoute bien ce que je vais te dire je vais pas te l'inventer et on me sort ça va pas machin un mec un peu énervé du bureau on me demande parce qu'en fait ils étaient sur les derniers chiffres que Marseille aurait accepté le dernier offre de Fenerbahce avant ce chiffre là mais en contrepartie il fallait un papier de moi rien à voir moi tu me laisses tranquille un papier de moi signé où je signe en gros de pas aller au prud'homme dans le transfert de Gustavo en gros j'accepte mais là par contre sentez moi un papier de Ramy machin et on voulait ce prix là en fait à la base mais c'est incroyable j'ai dit que mon histoire moi je vais cette péripétie là je vais en parler et j'ai du mal à chaque fois j'en parle à ma soeur ne dis rien laisse passer des prud'hommes ne dis rien laisse passer des prud'hommes et je lui dis mais je peux pas je peux pas parce que je suis là et en fait moi je suis un impatient tu vois j'arrive pas à ne pas il y a plein de trucs plein 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 mais plein ça c'est juste mignon ça c'est tranquille et on me dit ouais et la personne en question elle était vénère et heureusement je tombais sur une bonne personne à ce moment là donc on m'explique en anglais machin je dis mais non bah si j'étais choqué j'ai quoi à voir là-dedans tu sais tu vois ils ont essayé ils ont essayé en gros par tous les moyens c'est incroyable ce que tu me dis ça va savoir maintenant donc du coup moi j'arrive à Fénard-Batier je commence je suis au top du top écoute moi je suis j'ai fait une préparation d'anthologie tu vois ou pas j'arrive premier match il me met après beaucoup de temps j'avoue je loupe une relance il n'y a pas de problème claquer sa mère la relance je te mens pas tu vois j'ai pas de repères rien j'ai pris un coup dans la tête ça fait longtemps que je n'y ai pas joué tu vois il faut tes remarques il faut tes repères il faut tout ça derrière quand je parle au ballon ballon attaquant il y en a 250 km heure mon autre centrale il était loin il était pas là mon patard mon pote il fait une erreur je te jure je cours après moi tu vois mais lui il n'avait pas ce réflexe là et donc du coup on prend un but on met ça moi je fais une erreur claquer il n'y a pas de problème mais laisse moi le temps tu vois moi je suis un diesel tu vois à la mi-temps il m'enlève ah ouais pas de problème je travaille je bosse mais écoute des coups de moi je bosse comme jamais même quand il y a pas d'entraînement je suis là il me met pas c'est un truc de ouf il veut rien savoir il me met plus il me met plus du tout j'attends 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 et là je vois un défenseur blessé deux défenseurs il me met pas je dis oh je suis 3ème dans la hiérarchie 4ème à un moment donné il n'y a plus de défenseur je vais jouer tu lui mets quoi il met deux numéros 6 oh je dis attends là maintenant on va commencer le mode cluedo on va voir qu'est-ce qui se passe et pourquoi et comment dans ma tête je m'entraîne j'essaie de comprendre et un jour le défenseur central numéro 1 son numéro 1 il est sur le banc avec moi pourquoi ? parce que le public l'avait tellement hué il avait tellement fait de la merde qu'il ne pouvait plus jouer tu vois ou pas ? ouais et on gagne 3-0 ou 3-1 ou 4-1 on gagne je vois qu'à la 75ème 80ème minute je vois il fait rentrer le défenseur mais on gagne pourquoi tu fais rentrer le défenseur ? là je réfléchis il faut que je trouve le problème et là comme par hasard on m'appelle un agent turc elle m'a dit comment tu vas ? écoute j'ai une grosse proposition en Chine et patati et patata et bref et même je parle même entre temps je peux te le dire avec le trader de Rennes Genesio qui était en Chine donc je me dis bon j'ai fait quitter moi il me dit mais tu sais pourquoi tu joueras pas à Fénard Batier ? je dis non pourquoi ? raconte moi il me dit parce que t'as signé avec ta soeur comme agent avec un autre agent français et espagnol alors qu'il faut signer avec des agents turcs je dis pourquoi ? alors je t'explique comment ça marche et moi je connais pas ces trucs là tu vois il me dit t'as ton contrat je dis ouais ok est-ce que t'as des primes est-ce que t'as des primes bonus de 200, 300, 400, 500, 500 000 euros si tu fais 25 matchs ça dépend de ce que tu négocies je dis ouais j'ai exactement ça il me dit mais voilà pourquoi tu joueras pas j'ai eu le rapport il me dit parce que quand tu signes avec un agent turc d'accord qui connait le coach et bien là ta prime de bonus tu la partages en deux avec le coach et le coach il oublie de te faire jouer 25 matchs et là j'ai compris je dis ça y est c'est mort le football je vais arrêter on arrive en décembre et on me dit gentiment écoute t'as dit t'as un bon salaire tu ne joueras pas le coach ne veut pas te faire jouer je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ils ont fait des sons d'oreilles il me dit il faut que tu trouves un club il faut que tu partes parce que le salaire je dis écoute comme pour moi j'estime que j'ai été là tous les jours et que je suis le meilleur défenseur de cette équipe j'estime que tu m'as mis dans la merde entre parenthèses pour votre business et votre truc bizarre donc trouve-moi toi un club c'est tout tu trouves un club je pars je m'en fous moi je veux jouer je veux le salaire on va voir je dis moi je m'en fous moi je pars mais trouve-moi un truc parce que tu m'as mis dans la merde quand même le soir même le président m'appelle et il me dit la même chose il faut partir et patati et patata tu comprends mais gentil alors je lui dis ok j'ai une solution mais la tête de ma mère je lui dis j'ai une solution la solution c'est que demain on a match ou après demain mercredi donc ça veut dire qu'on était lundi je lui dis mercredi il y a un match coupe de Turquie c'est une équipe de première division contre qui vous avez déjà perdu donc je lui dis si tu veux que je sois vu et montrer que je suis en forme fais-moi jouer ce match-là c'est un match de coupe de Turquie donc voilà je joue le match je suis le meilleur joueur c'est mon équipe on gagne et écoute-moi j'ai mis une flottante de 27 mètres j'étais chaud patate ce match-là le lendemain il y a mon nom partout dans la presse à Istanbul tu vois ou pas je ne vais pas jurer à chaque fois sur la tête de ma mère mais bon ça c'est les réflexes que le lendemain le jour de match le soir même le président m'appelle a dit comment tu vas magnifique match je te félicite tu as un mental d'acier tu es extraordinaire juste pour te dire qu'ici c'est ta maison si tu veux rester tu restes je suis content parce que ça me fait un soulagement je ne vais pas te mentir soulagement de ces 5 derniers mois qui m'ont flingué bien sûr j'arrive le lendemain je comprends je comprends un petit peu le message donc je suis un peu plus en confiance j'arrive le matin et là j'avais un traducteur chaque joueur étranger a un traducteur c'est carré le coach te convoque il veut te parler j'arrive dans son bureau il ne parle rien le traducteur qui traduit et là il a plein de papiers il me dit écoute Adil il commence par me dire écoute Adil j'ai 30 ans de carrière d'entraîneur tous les papiers que tu vois j'écris des livres et là il avait plein de papiers il me dit là c'est toute ton histoire et c'est l'une des plus belles histoires que j'ai vu dans ma carrière d'entraîneur je n'ai jamais vu ça il m'a dit je ne te faisais pas jouer tu étais là tu étais en tribune tu as fait une erreur et patati et patata il m'a dit j'ai mis tout le monde devant toi et tu es encore là avec le sourire à t'entraîner plus que tout le monde et te battre et là tu me sors un match comme tu l'as fait je suis choqué donc il fait beaucoup de compliments la vie c'est comme ça fais-moi confiance donc il m'apprend sa philosophie de vie il m'explique comment il pense et il voit les choses il me dit écoute je vais faire partir ce défenseur c'était son numéro 1 et il va aller et demain il me dit comme ça demain il part en Allemagne je lui dis que je ne le voulais plus et que je vais te faire jouer moi je suis comme un dingue je suis content je veux jouer à Fenerbahatier je veux être le king d'Istanbul entre parenthèses sauf que il y a un lien qui s'est cassé c'est que je ne peux plus me battre pour un mec qui m'a menti pendant 5 mois tu vois pour moi c'est du mensonge donc il se passe ça j'appelle ma soeur j'appelle ma famille ma soeur je suis très proche d'elle on joue contre Galatasaray il prépare le match c'est mon premier derby je suis content je vais le jouer on est vendredi le match c'est samedi on est vendredi je suis titulaire sauf qu'avant ça entre son discours et Galatasaray j'ai joué 2-3 matchs j'ai commencé à me mettre la coupe du roi la coupe de Turquie je suis là on gagne je crois que j'ai été invaincu depuis que j'ai rejoué j'ai été invaincu avec eux 4, 5, 6 matchs 5 matchs pas beaucoup sauf que c'était mon premier match que j'allais jouer en championnat encore une fois à chaque fois il me mettait en coupe de Turquie le match d'après il m'enlève il me sort qu'il veut mettre petit à petit non moi je suis un diesel mets moi tout ça et c'est fini tu m'as promis mets moi tous les matchs et là je vois je pense encore à faire je te mets je t'enlève je te mets je t'enlève et là on prépare donc encore une fois Galatasaray et Afenar Batye et le vendredi on m'appelle on me dit écoute Adil il y a un transfert en Russie Soshi on te repose tant pas à petit pas à ta et moi là je m'en bats les c**es du football je voulais changer d'air je voulais m'éloigner de la Turquie de Marseille de tout ça et de la Russie on me touchera pas là-bas tu vois et du coup j'accepte j'appelle je dis écoute tout ce que tu m'as fait je vais me battre pour toi je me fais jouer en match sur deux maintenant stop non mais non je veux rien savoir t'es sûr de toi ouais je suis sûr de moi on me laisse partir on fait un papier boum je pars je te jure ça a pris une journée et j'arrive en Russie et là tu connais l'histoire la vie de ma mère le coach il savait il savait même pas les mecs ils me regardaient en fait on nous a imposé là-bas avec avec une boule je te jure c'était incroyable le coach il savait pas du tout que vous aviez je sais rien je parle pas russe il m'a regardé du style en gros tu fais quoi là quoi il dit écoute moi je suis là je n'en sais rien entre temps je m'entraîne on apprend qu'il y a le covid il y avait déjà le lockdown en France il y avait comment on appelle ça le confinement ouais le confinement c'est pas en Russie donc du coup nous on commence à rentrer en confinement un peu plus tard que plus tard que du monde on peut plus jouer c'est que moi j'avais un contrat de 5-6 mois tu vois pas plus donc eux ils se sentent n*** ils se disent on a fait un contrat le mec il joue pas donc ils viennent vers nous avec Imoulay ils disent écoute les gars gentiment on va vous prouver ce contrat là et ce contrat c'est quoi c'est en gros au début ils ont parlé de 50% du salaire quoi lui non ça c'est tu vois parce que c'est vrai que ça a été vu comme une punchline ça l'était pas ils me disent ouais 50% je dis 50% de quoi ton stade il est vide ton maillot tu les vends pas il y a personne qui nous connait c'est une punchline quand même c'est la vérité alors je vois il commence par des trucs comme ça après il vient nous voir en disant ouais en fait quand on va changer votre contrat c'est pas ne vous inquiétez pas en fait maintenant votre contrat c'est que vous êtes payé au nombre de matchs parce qu'en fait quand le confinement va s'arrêter on va reprendre la saison et là c'est le nombre de matchs je lui dis mais déjà d'une quand le confinement va s'arrêter mon contrat sera fini donc si je fais ça tu vas me carotte ouais je viens on va faire un papier non non j'ai pas confiance ouais mais si tu vas le faire ça commence à être dur tu vois donc j'appelle Imoulay je lui dis écoute frérot faut qu'on fasse ça 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 mais par contre toi et moi faut qu'on soit ensemble faut pas qu'on ait peur ça fait peur mais faut pas qu'on ait peur fais moi confiance et lui il a un peu je m'en foutiste tu vois Imoulay il est un peu tranquille je m'en foutiste machin et tout et je lui explique et je lui dis faut vraiment que tu fasses confiance si on fait front à deux et qu'on se plaint c'est mieux que moi solo moi je voulais pas être solo dans l'histoire mais il a pas osé il a pas voulu m'écouter tu vois en plus lui il geek plus que moi donc tu l'appelles j'y réponds pas le mec il geek il était pas loin de moi on était à 5 minutes moi j'avais un appartement tout claqué et lui il est pareil c'était un truc de donc du coup ils insistent sur les pressions et tout ça sauf que lui je vois que je peux plus en gros je peux plus j'avais peur de lui parler c'est pas que j'avais peur mais je me suis dit ils sont capables de tous les russes tu vois et peut-être qu'il voulait répéter ce que je lui disais pour tu vois ah ben Adi c'est pas qu'il avait perdu confiance mais t'es un confinement un peu parano quoi mais je lui disais en gros faut qu'on soit ensemble mon frère faut qu'on soit ensemble et on en rigolait tu vois quand ils ont commencé à taper à ma fenêtre et venir avec des contrats en russe le mec il vient il fronce ses sourcils et tout j'ai dit oula c'est ça caca là les gars j'viens j'appelle Imboula je le vois il dit toi aussi machin et tout et lui il est avec sa tête il me dit ouais moi aussi ben tu vas faire quoi et je lui dis je t'en supplie ne signe pas parce que si toi tu signes moi ça veut dire qu'ils vont vouloir me mettre encore plus sur la pression alors là si on est deux on est tous les deux tu vois français on est quand même des noms faut pas qu'on flanche tu vois entre temps après j'ai pris mon chemin il a pris le sien il avait décidé de signer je pense lui tu vois après j'ai plus trop suivi tu vois je sais que c'est un bon joueur que là-bas il est bouffé tous alors qu'il était qu'à il était qu'à 30% le mec tu vois mais moi j'ai rien voulu savoir j'ai dit allez vas-y j'appelle mon avocat j'appelle tout le monde je rentre en guerre avec eux j'ai eu très très peur j'ai eu très très peur parce que j'étais seul et moi je deviens pas rando je me dis tu as vu dans les films comment ils font ou la même chose je te jure ah mais quand tu me dis tu avais peur tu avais vraiment peur de ce qui pouvait t'arriver en fait moi j'ai eu peur déjà une *** ta mère déjà une *** ta mère tu sais pourquoi une *** ta mère déjà déjà écoute tu sais où j'habitais j'habitais dans un truc des jeux olympiques là où il dormait là où il logeait là les athlètes d'accord et là il y avait une superette toute claquée petite superette écoute moi je te jure quand j'y repense j'ai mis l'air ben *** ta mère tu m'entends toi là-bas j'ai mangé que du périmé je te jure tellement la ville en durée elle n'était pas il n'y avait pas de revitaillement là-bas rien je te jure et un jour il y avait beaucoup de périmé donc maintenant je me suis mis maintenant je comprends maintenant moi pourquoi les gens en temps en temps dans les géants dans les carrefours ils regardent les dates moi je fais confiance moi à la société ça y est j'ai confiance en tout le monde moi je veux pas te mentir je te jure maintenant les même quand je vais à Carrefour je vais les chercher tout au fond du rayon avec mon bras là-bas parce que maintenant je me suis aperçu que même en France quand j'essaie de la viande bon là j'ai un compte à rebours et un sablier il faut que je mange en un jour je suis mort d'accord j'ai eu peur j'ai eu peur c'est qu'un jour je sors pour aller à la super-être qui était à 50 mètres de chez moi c'est là où je vois une voiture en plein confinement garée avec un gros et quand je suis sorti elle commence à me filmer c'est là une petite doula là 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 c'est commencé à dire pour moi je suis rentré chez moi j'ai appelé ma soeur je lui ai expliqué en fin de compte il était pas méchant ce gros mais attendez les gens ils vont commencer à dire que je suis grossophobe non il était gros et le truc c'est que en fait il jouait juste c'était un guetteur et comme ils insistaient à venir chez moi et que je répondais plus quand ils tapaient à mes fenêtres ils ont mis un guetteur à la super-être incroyable et quand tu le vois tu nous le dis comme ça nous on revas chez lui avec le contrat pour qu'il signe et après l'histoire je la connais ils sont venus chez moi on a discuté et puis j'ai filmé avec la caméra de la Playstation tu vois mais tout ce que je t'ai dit j'ai pas pu j'ai pas filmé parce que c'était pas vrai pour la Playstation mais je l'ai en dictaphone tout enregistré donc tu vas entendre en anglais les traductions en russe j'étais obligé j'avais confiance en personne tu vois donc quand je vais faire mon petit documentaire moi je dois faire une série sur moi tu vois c'est sûr des vrais sons des vrais sons sortiers des vrais trucs tu vois donc là j'ai commencé heureusement que là-bas il y a un mec sur place qui a essayé de m'aider et de me calmer t'inquiète pas tout va bien se passer fais moi confiance c'est les russes ils mettent des coups de pression mais un mec qui est plus jeune il est dans la merde tu m'étonnes c'est du foot c'est censé être du foot c'est incroyable et après tu sais qu'il y a encore des trucs qui se sont passés encore au Portugal mais il faut que tu me dises alors on va pas passer partie juste dis-moi le Portugal c'est passé quoi au Portugal quand j'arrive il faut se passer bien petite famille je suis content j'enchaîne les blessures parce que justement le staff médical c'est pas trop de la faute du staff médical mais la manière dont ils s'occupaient des joueurs les machins c'était un peu compliqué ils m'ont mis des semelles mon mollet il a claqué à cause des semelles putain mais une paire de foi tu vois je parle à Edmar très gentil il me comprend je fais ma préparation tout seul avec un préparateur je reviens en bombe j'arrive ok il y avait plein de trucs qui me déplaisaient un jour pour t'expliquer j'ai quand même 35 ans je suis à Boavista il faut savoir que les mecs on était 5 derrière je te jure les 5 réunis voire les 4 à part moi tu les réunissais ils n'avaient pas 50 matchs ensemble en pro donc c'est des jeunes joueurs tu vois donc il faut être à leur côté il faut les aider moi j'aime trop faire ça tu vois mais eux ils ont mis des coups de pression tu vois des coups de pression par-ci par-là un jour j'arrive en mise au vert j'étais avec des jeunes on parlait de football j'en ai des conseils on rigolait tu vois en mise au vert ils tapent dans ma chambre ils me disent tu fais quoi 11h dans ta chambre et silence tu es dans la merde mon pote il est 23h on est en mise au vert si on a envie de parler de faire une partie de 4 on fait une partie de 4 tu vois donc là tu dis bien le conflit commence à être donc on fait la saison je joue jusqu'à la fin de saison des jeunes joueurs ont eu un petit peu peur la pression parce qu'il faut savoir que Boa Vista les supporters sont quand même tu vois ouais c'est costaud donc on commence à avoir le feu au cul et tout ça donc dernier match tu vas à l'extérieur tu fais match nul tu descends je prends mes responsabilités je vais jusqu'au bout au feu je joue tu vois celui qui allait le plus prendre par les médias français et portugais bah c'est moi évidemment même si je fais un gros match je marque un triplé et on fait 4-3 c'est moi que j'allais prendre normal la notoriété elle prime sur les tu vois pas de problème machin on arrive en fin de saison j'avais deux ans de contrat jeudi pré-saison tu m'envoies pas en stage avec des gamins de 15 ans parce que tous les 10 premiers jours c'est les jeunes qui viennent qui viennent tu vois tu vas en stage à côté voilà moi tu fais pas ça moi moi tu me laisses avec un vrai coach un vrai professeur physique et je m'envoie ok entre temps Edmar s'en va le président me demande de venir je m'envoie un long message écoute moi je suis pas comme ça avant le maintien tu m'avais dit que j'allais avoir un temps pour me préparer et pas venir avec des enfants tu vois donc je lui explique ok bon si on t'a promis ça pas problème Edmar qui est à Bordeaux qui rappelle le président oui c'est vrai je lui avais promis ok jusqu'à l'année ils sont mignons entre temps salaire il faut savoir qu'il y a pas mal de problèmes de salaire les gamins du vestiaire les jeunes à chaque fois ils venaient me voir je n'étais pas le capitaine c'était pas au club parce que je venais juste d'arriver Adil on a eu deux mois de retard t'inquiète pas il n'y aura pas trois mois parce qu'au bout de trois mois on peut quitter le club tu vois donc je savais un petit peu les lois et les machins donc j'allais voir le président ou le bras droit du président et par contre ça fait deux mois les mecs ils n'ont pas leur salaire je te dis la vérité je ne vais pas te mentir je vais rester humble je n'ai jamais regardé mon salaire à Boa Vista si j'avais reçu ou pas reçu c'est ma soeur qui recevait et moi je ne prenais pas la tête avec ça tu vois on voulait juste jouer au football et prendre du plaisir et les mecs ils venaient me voir j'allais voir le club j'ai dit écoutez les gars ça fait deux trois fois ils n'ont pas leur salaire quand est-ce quand ma machin et patati oui mais là c'est la banque tu comprends ça va prendre du temps mais vous inquiétez pas vous allez la voir ok donc toute l'année c'était comme ça tu vois et à un moment donné on arrive début de saison j'arrive de stage c'est tendu je ne sais pas pourquoi il y a une marque qui s'en va à Bordeaux le président qui est là et retard de salaire mais là ça faisait trop et donc tout le monde se plaint et à un moment donné le président qui rentre dans les vestiaires dit court et je te jure je n'ai vraiment pas aimé tu verras il y a des témoins et tout mais bon il ne va pas se mettre dans la merde il pourra discuter tu pourras lui faire faire une interview je suis tranquille dans mon coin tu vois et là il dit ouais je commence à en avoir marre vous parlez du salaire de quel salaire vous me parlez il commence à mettre un coup de pression c'est juste qu'il faut qu'on arrête de demander les salaires mais les gamins ils ont des salaires de 5, 10, 15 000 euros ils peinent leur loyer leur voiture ils n'ont plus rien derrière ils font commande tu vois donc ce n'est pas comme moi ça va grâce à Dieu tu vois sauf que moi ce coup-ci quand j'étais revenu de vacances je n'avais pas dit je n'avais pas râlé sur le salaire des jeunes tu vois mais eux ils l'avaient fait donc il dit ça donc il fait un discours ah pardon je vous explique un truc je ne sais pas parce que soi-disant il était bon ou pas été bon l'objectif ce n'était pas d'être qualifié ni en Ligue des Champions ni en Europa League donc l'objectif il a été atteint on a été maintenu concrètement parce que t'as quoi comme objectif quand tu n'es pas qualifié pour la Ligue des Champions ou quand tu n'es pas qualifié pour l'Europa League il ne reste plus qu'un objectif c'est le maintien et je leur ai dit le maintien il a été fait on est maintenu on est en première division donc pourquoi vous parlez de l'année passée et le lien avec le salaire ça fait à chaque fois les mecs ils ont 2-3 mois de salaire de retard écoute-moi c'est là où il y a eu des clics et je dis allez je pars de Boivissa ça a été en l'année mi-œuf de seconde il a commencé à lever la voix à vouloir me répondre je n'ai pas répondu ça a été tu vois les gamins ils ne peuvent pas parler au président ils ont peur du président les mecs ils ont 18, 19, 20, 23 ans tu vois et il a fini son discours par ok celui qui n'est pas d'accord qui n'est pas content il vient me voir on réélit son contrat il s'en va il dit ça il dit attention t'es solide tu vois et il y avait le petit Yanis à un match à côté de moi très très bon joueur le petit Yanis et je lui ai dit discrètement je lui ai dit putain si tu fais ça t'es le roi du monde si vraiment tu vas dans son bureau parce qu'il s'est un bête de joueur tu fais ça tu résides ton contrat tu vas dans n'importe quel club portugais ils t'ont vu le mec il marque que des mules c'est l'interaile gauche des trappes de mules tu vois il fera jamais ça donc ça c'est juste pour vous impressionner et il termine par ok t'es pas content c'est pareil ok vous avez compris ok t'as compris le message il commence à demander à tous les joueurs un par un t'as compris le message en fait pour moi ça c'est de la hagar ça veut dire qu'il veut hagar les joueurs tu vois ou pas t'as compris le message et le pauvre les jeunes oui t'as compris oui t'as compris il arrive à moi je réponds pas je regarde t'as compris pareil tu vois non je lui ai pas compris je lui dis moi juste tu dois des salaires tu nous dois des salaires tu payes point ça s'arrête là tu vois il a commencé à lever la voix je sais plus ce que je lui ai répondu c'était tendu machin j'ai fini par lui dire écoute moi ton histoire de ton histoire de t'es pas content patati patata on monte dans ton bureau tu résilies moi j'y crois pas moi parce que si maintenant on se lève tous et qu'on fait ça t'as plus de club t'as plus d'équipe tu vois et je lui dis et deuxièmement ça marche pas comme ça je dis alors si tu veux je monte avec ton bureau maintenant et on fait un accord où tu me donnes 6 mois tu me donnes 6 mois et après on résilie mais ça marche pas comme ça le football tu vois et là c'est commencé à partir en couille en sortant de la réunion tout le monde m'a dit vas-y arrête machin les mecs étaient avec lui ils me disaient bon calmez-vous machin on est sortis du vestiaire je suis parti m'entraîner après j'appelle mon avocat j'appelle tout le monde ma soeur je me dis vas-y je peux plus rester ici envoyer un courrier je vais leur proposer en gros je vais rejoindre un club de Ligue 1 ou peu importe mais par contre je peux rester au club mais ils ont un an à me payer et j'accepterai plus les retards de paiement s'ils veulent pas ça ils payent 6 mois on fait moitié-moitié et je pars et c'est pour ça que j'ai signé après derrière avec 3 ils payent plus aujourd'hui encore j'ai des messages de certains coéquipiers à Boa Vista ils me disent je suis choqué on est toujours pas payé en fait il y a toujours des retards et les mecs ils galèrent ils sont pas payés c'est chaud ouais c'est n'importe quoi tu vois et il y a des joueurs à l'étranger aujourd'hui ils galèrent j'ai des joueurs je te jure ils ont pas d'électricité en fait le propriétaire ils coupent l'électricité et l'eau et que tu payes pas leur loyer tu vois mais le gars il peut pas payer en fait parce que le club a des retards c'est franchement je te jure c'est chaud on en parle pas on en parle pas en Ligue 1 on en parle pas parce que les mecs veulent pas se montrer ils veulent pas ils veulent pas se brûler les ailes avec leur club ils pensent que tu vois le plus important pour eux c'est de jouer donc il faut qu'ils soient dans une vitrine mis en avant pour jouer tu vois c'est des gamins c'est sûr c'est sûr bon Adil encore une fois merci mon ami merci merci t'as passé un bon moment moi ça va j'espère que que toi t'as passé un bon moment était comment on les appelle ah mes followers j'espère qu'ils m'ont kiffé bien sûr ils m'ont kiffé à chaque fois ils kiffent quand t'es là c'est toi qui m'a fait décoller la première année c'est toi qui va confirmer t'es encore là lui qu'est-ce qu'il a raconté celui-là salut Adil merci beaucoup reçoit-toi mon pote ciao bye bye